Bonne saine de journée les pirates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans le changement durable, puisque c'est la formation de la semaine, comment changer durablement, comment montrer à son conjoint qu'on a changé durablement et comment passer des bons moments maintenant ensemble d'action au conjoint quand on a changé de façon durable. Évidemment, si vous changez et que vous revenez avec votre conjoint mais qu'il s'aperçoit que c'était du fake, que vous avez mimé le changement, évidemment, la chute sera brutale, c'est-à-dire que peut-être que le conjoint vous dira, tu vois, on se remet ensemble, mais ça n'a pas fonctionné, un peu comme un pansement écriseux, on se manque, on se remet ensemble, mais comme on voit que rien n'a changé, eh bien, on s'éloigne encore plus. Donc, vous allez récupérer votre conjoint, mais vous allez faire un changement durable, et cette technique, le moonshot, pour arriver à faire des changements durables, eh bien, vous allez le mettre en place dans tous les domaines de votre vie, et c'est ça qui est fort si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est comme si vous voulez avoir une augmentation au travail, aller mieux avec vos enfants, ou je ne sais quoi. C'est des changements durables qui font que votre cerveau va vous faire agir différemment. Heureusement, le cerveau est pratique, est plastique, et vous pouvez changer tout au long de votre vie. Le changement durable est quelque chose qui est absolument nécessaire pour récupérer son conjoint. Alors, dans cette formation, je vous parle essentiellement de ce qu'on appelle le moonshot. C'est quelque chose qui permet d'innover, de fonctionner différemment, et qui concerne un changement. Évidemment, le moonshot, c'est lié à un projet qui est négligé, qui est rejeté, et dont le champion est souvent considéré comme un fou, c'est-à-dire que vos amis, dans votre cas, vous disent « Mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, c'est mort, on ne revient pas, les hommes ne reviennent pas, les femmes ne reviennent pas, etc. » Donc, le moonshot, c'est quelque chose qui est risqué, dont vous allez prendre dans cette formation les notions de risque, car, finalement, il repose sur une idée que les experts établis jugent généralement irréalisable et non finançable. Le projet, donc, c'est le psy de quartier qui vous dit « Laissez tomber », ou la voyante, ou le coach internet qui vous dit « Laissez tomber, c'est mort ». Donc, votre changement, vous, est révolutionnaire, car il va changer le cours de votre vie, comme le moonshot a changé le cours de la science, des affaires et des histoires. Donc, vous avez la notion de changement durable, et il y est aussi à ce que vous allez faire pour les générations présentes et futures. Donc, le changement durable, c'est fait pour maintenant, c'est pour le futur. Donc, votre changement va permettre de retrouver votre couple dans le futur, et de faire en sorte que vos enfants, si vous en avez, n'aient pas des traumatismes plus tard de la séparation des parents, du fait que le papa ou la maman n'aient pas sûrs de retenir le conjoint, et cela évite qu'effectivement, vos enfants aient des séances plus tard chez le psy, pour travailler sur des troubles de l'attachement. Donc, le changement que vous avez en vous, le fait de retrouver votre couple, correspond à un des défis majeurs de notre époque, la durabilité. Le changement durable que vous allez mettre en place est complexe, car effectivement, vous aurez compris que ce autre changement va créer un impact positif sur vous, mais aussi sur le monde qui vous entoure, vos enfants, votre conjoint, vous allez passer en phase 4, et à partir de cette vision audacieuse que vous avez, je change pour revenir en couple, va permettre de mobiliser vos ressources, et de surmonter les résistances multiples qui se font pendant une crise de couple. Donc, le longshot est basé sur une hypothèse radicale, qui remet en croise les croyances dominantes, les paradigmes établis, les modèles conventionnels. Pendant un certain temps, on a cru que les couples divorçaient, que c'était presque une pente naturelle, que tout le monde est divorcé, et bien non, vous, vous avez trouvé avec les pirates une solution originale, innovante, disruptive. Vous répondez à un problème important qui est la santé mentale des individus à l'intérieur du couple. Quand on divorce, on a du mal à s'en remettre, même celui qui a demandé le divorce, très souvent il y a des années avant de retrouver quelqu'un, etc. Après, notamment pour celui qui demande le divorce, la fin de la relation avec Pansman, et bien vous avez, grâce à cette formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, un problème important à résoudre, l'actrice de votre couple, et vous allez apprendre à le résoudre correctement. Évidemment, vous êtes confronté à un scepticisme général, même si aujourd'hui la mode est de revenir ensemble après la séparation, et de rester ensemble, pendant un moment la mode c'était de se séparer, et bien de la part de votre entourage, parfois, ou même de certains petits de quartier, et bien on continue à penser que les couples continuent à divorcer de façon massive, tout simplement, parce que le psy en question, ou la tati janine, ou le cousin à qui vous demandez le conseil, est face à des obstacles techniques, organisationnels et culturels, et évidemment ne sait pas vous répondre. La reprise du couple a un potentiel énorme, grâce au lunchot, le lunchot va révéler un impact que vous allez mettre sur votre conjoint, avec une nouvelle valeur, une transformation, qui dépasse finalement les attentes, les prévisions et les normes que vous aviez, vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous pouviez progresser, et à quel point ce que vous mettez en place dans les formations change votre vie, et évidemment, vous avez un avantage compétitif, un changement de paradigme, vous avez une formation sur le changement de paradigme, une vraie rupture avec la phase de sécurisation, qui va bénéficier d'abord à vous, puis à votre couple, à vos enfants, et aux personnes qui vous entourent. Les lunchots sont particulièrement adaptés à votre situation, puisque c'est quelque chose auquel, il y a quelques années, personne ne croyait, et aujourd'hui, on sait résoudre les crises de couple, notamment les crises de couple liées à les crises existentielles. Le lunchot, c'est autre chose, ce n'est pas le lunchot, le lunchot, c'est un projet qui est ambitieux, qui permet d'atteindre un objectif difficile, mais qui repose sur des principes scientifiques, ou des techniques déjà connues et acceptées, comme la PNL ou le silence radio, mais qui n'ont aucun impact sur le long terme. Le Doomsday, au contraire, est un projet dangereux qui vise à provoquer un désastre, mais qui repose sur des moyens existants et accessibles. Par exemple, la fabrication de la bombe atomique était un Doomsday, car il utilisait la fusion nucléaire, mais qui peut être dangereux, évidemment. Un mobi, par contre, c'est un projet personnel qui vise à satisfaire un intérêt, par exemple, s'amuser, faire du sport, faire des baquettes de train, etc. Ça permet de se divertir, mais ça n'a pas d'impact sur le monde. Tandis que le lunchot que vous mettez en place dans cette formation a un impact, non seulement sur vous, mais aussi entre votre conjoint, vos enfants, vos amis. Le lunchot vous permet d'être à la frontière entre le possible et l'impossible, entre le rationnel et l'irrationnel, entre le bénéfique et le nuisible. Vous allez transformer le nuisible, l'irrationnel, votre conjoint qui fait n'importe quoi, et l'impossible, je ne reviendrai jamais, en possible, rationnel et bénéfique. Grâce à cette formation, vous allez apprendre à avoir une grande créativité, une persévérance, une responsabilité de changement qui va faire que votre conjoint pourra vous dire à la fin de la crise, heureusement que tu étais là, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Et ça, c'est comme ça, c'est la force des pirates, le plaisir que l'on a d'entendre dans cette offrade. Alors, vous savez que le soir, j'aime beaucoup lire vos messages que vous mettez sous les commentaires YouTube ou dans le groupe Facebook. Vous retrouvez le lien pour trouver le groupe Facebook en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des 150 formations. où vous trouverez le lunchot, le changement durable dans les dernières formations. Et aujourd'hui, on va lire un message de Tib. Bonjour à tous. Donc, c'est dans le Facebook, le lien sous le catalogue des formations. Lâchez de bombes depuis un an et demi, 16 ans en commun, 13 ans de mariage. Donc, vous voyez, comme pour les pirates, vous n'êtes pas des personnes qui sont ensemble depuis trois semaines et qui veulent récupérer leur ex, entre guillemets, pendant la lune de miel. Ça ne peut pas fonctionner. Quand on divorce souvent, quand on se sépare souvent pendant la lune de miel, eh bien, on a du mal à passer en phase de sécurisation. Donc, vous, en revanche, vous êtes ensemble depuis longtemps pour la plupart. Évidemment, si vous êtes en lune de miel et que vous voulez récupérer votre conjoint parce que ça va mal, vous pouvez, évidemment, appliquer des techniques qui marchent pour des relations de longue durée. Si ça marche pour une relation de longue durée, ça marche aussi pour une relation de courte durée. Mais l'inverse n'est pas vrai. La manipulation, le silence radio qui peut marcher ponctuellement pour une relation de longue durée, ça peut permettre de revenir ensemble pour quelques semaines, évidemment. Comme il y a manipulation, ça ne t'ira pas très loin. Donc, le silence radio, la manipulation du chinois, je te suis, peut marcher ponctuellement dans les relations courtes, mais ne marche pas dans les relations longues. En revanche, ce que vous apprenez ici, qui marche pour les relations longues, est applicable aux relations courtes, évidemment. Alors, j'ai aujourd'hui 40 ans et madame 36 ans. Notre quotidien nous a usé. Elle a un pansement. J'ai fait un gros interdit de ma part à l'époque puisque j'ai tout de suite compris et je lui ai demandé de choisir entre elle et moi. Évidemment, je comprends aujourd'hui, elle a préféré partir sans l'assumer et en disant à tout le monde que je l'avais mis d'or. Oui, c'est ça aussi. C'est ce qu'on appelle la propulsion. On demande à choisir entre la peste et le choléra. Donc, choisir le choléra, évidemment, vous allez guérir de la peste et vous allez être beaucoup plus attractif. Donc, vous voyez que Tib a fait des erreurs comme tous les pirates au début. Mais on va voir où est la suite. Depuis tous ces mois, j'ai totalement changé mon quotidien et j'ai eu la fameuse phrase « Tu aurais dû changer avant ». Et oui, on me dit « C'est dommage que je n'ai pas changé avant, c'est trop tard, etc. » C'est la première étape du changement durable. Quand votre conjoint vous dit « C'est trop tard », là, vous dites « Waouh, yes, c'est bon, c'est sur la bonne voie ». J'ai toujours été là pour elle sans la juger. Elle revient vers moi régulièrement. Et oui, comme il y a l'attachement, elle ne peut pas passer en phase de sécurisation avec son pensement. Donc, ça présage des bonnes solutions pour l'avenir. On n'a jamais coupé le contact. Malgré des moments difficiles, j'ai eu la chance de ne pas faire de silence radio ni de lettres magiques. Vous avez bien été inspiré. Vous avez bien fait de suivre les conseils des pirates. Elle ne m'a jamais dit qu'elle ne me met plus. Je sais très bien qu'elle l'aime toujours. Elle sait très bien que je l'aime. Elle me l'a dit plusieurs fois déjà. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est en crise extensielle et qu'on a un décalage entre le préfrontal et le système limbique que l'on n'est pas toujours attaché à son conjoint. Évidemment, comme vous allez faire ce qu'il faut, vous allez pouvoir revenir à ça. Procédure de divorce qu'elle a initiée cet été. Premier rendez-vous de justice en février alors qu'elle n'a jamais voulu divorcer. Je pense que ses parents ou son pansement lui ont mis la question. Oui, évidemment. C'est le pansement qui dit tu vois, tu ne fais rien, donc elle le met en route mais en fait, il ne se passe rien. Et si vous ne faites rien non plus, il y a des chances que ça n'est pas bon. Je lui ai dit que je lui donnerais ce qu'elle souhaitait. Alors ça, c'est une erreur. L'idée, c'est plutôt quand on va faire ce repas-restaurant pour en parler, on dit, écoute, on verra, on va en reparler, je vais y réfléchir. On ne lui dit pas, je donnerai ce que tu veux. On ne bloque pas non plus en disant jamais je divorcerai, il dit d'abord, on laisse durer, on sait que la crise va se terminer, que la relation avec le pas-restaurant va se terminer, donc on n'aura pas besoin de divorcer, donc on n'a pas besoin de lui dire c'est ok, tu prends ce que tu veux. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Oui, bien évidemment, quand on est en crise, on ne sait pas ce qu'on veut. Elle ne parle plus du divorce du tout depuis cinq mois. Ah oui, vous voyez, c'est toujours cette notion, je veux divorcer parce que j'ai pris un coup de pression et si vous le gérez bien, il ne se passe rien derrière. Vous voyez qu'au début, Teeb a fait une erreur en propulsant la personne de dehors. Il n'avait pas fait cette propulsion, et bien évidemment, les deux seraient déjà revenus ensemble. Bravo en tout cas, Teeb, parce qu'il nous dit actuellement plus d'interdits depuis six mois et le rapprochement en douceur. Et oui, vous vous êtes éloigné petit à petit et vous vous rapprochez petit à petit. Il n'y a pas une cassure nette comme dans la nuit du miel parce qu'on s'est engueulé. donc cassure nette, séparation nette puis rebond. Là, vous êtes séparés en douceur, entre guillemets, au fur et à mesure des années, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts ni l'un ni l'autre. Donc aujourd'hui, vous revenez ensemble tranquillement en douceur, comme vous dites. Avec les enfants, on arrive à éviter les phases de down. On est une famille de pirates. On arrive à passer des bons moments. Donc voilà, c'est parfait. ensuite, vous arriverez à vous taquiner, à sexualiser et ça va se rapprocher. Aujourd'hui, elle est entrée en phase d'épuisement. Elle se fâche avec tout le monde, sauf moi. Et oui, au début, vous étiez effectivement comme d'habitude la flèche de tout son courroux, de ses colères. ça s'est sûrement mal passé puisque vous l'avez mis dehors et aujourd'hui, effectivement, tout le monde est nul sans vous. Vous voyez qu'on a réussi à inverser la situation. Je dirais phase plateau. Oui, à la phase plateau, effectivement, il y a la phase d'épuisement après le point d'infection. Il y a une évolution certaine. On arrive à faire de l'humour, à se bâcher, à recréer du désir avec 30 kilos perdus de mon côté sportif. C'est beaucoup plus simple. Oui, donc vous voyez qu'on s'est laissé aller vers la phase de sexualisation. Thib a pris beaucoup de poids. Eh bien là, l'accès de couple va permettre à la fois d'être mieux en couple ensuite dans la phase 4, la phase de grande intimité, mais aussi d'avoir appris à faire ce qu'il faut, de maîtriser ses pensées, ses émotions et d'être mieux dans son corps ayant perdu du poids qu'on avait pris pendant la phase de sexualisation. Beaucoup de regrets de son côté. Évidemment, vous arrivez dans la phase de regrets, c'est traditionnel. Vous voyez que les pirates, toutes les situations sont les mêmes. Thib a bossé sur lui, il a changé, il a fait un changement durable et il y a évidemment une amélioration. Je plante des graines en attendant le point d'inflation. Je ne sais pas ce que c'est le point d'inflation, mais le point d'inflexion, à mon avis, il est déjà là. Objectif qui a toujours été le même depuis le début, que l'on se donne une deuxième chance. Ce n'est même pas une deuxième chance, c'est passer en phase 4. Je n'aime pas trop ce truc de deuxième chance, comme si on réclamait de la pitié, vous savez, on va voir un arbitre dans un jeu d'enfant, allez, on recommence, je n'étais pas prêt, etc. Ça ne marche pas comme ça. Vous entrez en phase 4, car votre cerveau fonctionne différemment maintenant. J'ai suivi plusieurs formations, patience, écoute, désir, sexualisation et aventure, et on comprend pourquoi Thibaut est en train de récupérer son conjoint. Je vais lui mettre un petit message. C'est fait. quand je dis par audio sur YouTube, c'est les podcasts, évidemment, vous avez compris et vous êtes au top. Vous voyez, quand on bosse les pirates, on a des progrès. C'est long, effectivement. On se dit, pourquoi je n'ai pas appris tout ça avant ? Pourquoi je n'ai pas rencontré la team des pirates avant ? Si vous avez rencontré la team des pirates pendant la phase de sécurisation, peut-être que vous n'auriez pas écouté en disant, mais non, ce n'est pas pareil, notre couple, il n'est pas comme tout le monde, etc. Et vous n'auriez pas bénéficié de toutes les formations et de tous les progrès que vous pouvez faire maintenant. Voilà. Écoutez, vous voyez que le changement de longue durée, le Loon Shot, chez Thibaut, a marché aussi. J'ai dit Thibaut, je ne sais pas, c'est Thibaut, je suppose que c'est Thibaut, mais ce n'est pas sûr. Voilà, écoutez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Suivez l'exam de Thibaut. Thibaut, je vais arriver, Thibaut, les pseudos. Donc, vous mettez bien des pseudos, d'ailleurs, sur les commentaires YouTube ou sur Facebook. C'est mieux, comme ça, quand je lis, je change des données, évidemment, pour ne pas que ça soit reconnaissable, mais mettez quand même un pseudos, c'est mieux, c'est jamais. mais c'est jamais arrivé qu'une personne ait trouvé directement un message par hasard. Évidemment, certains pirates ont commis erreur au début de dire « Va écouter la chaîne de Bruno, c'est génial, il a tout compris, tu t'y reconnaîtras ». Évidemment, il ne faut pas le faire puisque quand la personne n'est pas prête à apprendre, n'est pas prête à comprendre, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors évidemment, quand les personnes sont suffisamment équilibrées, on se dit « Ah oui, je me reconnais dans ce que disaient les pirates », mais c'est très rare, évidemment, parce que quand on est en crise, on n'a pas envie de se sentir contrôlé en disant « On va voir ce que dit Bruno ». Donc, vous le gardez pour vous, vous mettez en application, vous repassez les bonbons avec votre conjoint, vous revenez en couple et peut-être plus tard, vous parlerez des pirates. Ça arrive souvent, on a des couples de personnes qui sont revenues ensemble qui traînent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., et qui vous aident à vous améliorer dans votre situation. Passez la soirée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.